Le drapeau en berne et le recueillement comme dernier hommage à leurs collègues policiers. Ici à Sergy, aucun de ces hommes n'a connu le brigadier chef Jean-Serge Nérin, tué la semaine dernière dans l'exercice de ses fonctions en Seine-et-Marne. Aujourd'hui c'est toute la profession qui se montre solidaire. Des policiers d'autant plus soudés que ces dernières semaines, les agressions à leur rencontre se sont multipliées, le symbole d'un malaise grandissant au cœur de la police. Notamment chez les plus jeunes qui manquent d'expérience et qui n'ont pas un vécu professionnel encore important, je crois qu'effectivement ils ont la peur au ventre lorsqu'on les appelle, lorsqu'il faut qu'ils affrontent notamment les bandes dans les cités. Choqués par ce meurtre, aujourd'hui la plupart des fonctionnaires de police reconnaissent que la situation n'a cessé de se dégrader ces dernières années. Ils sont en revanche peu nombreux à vouloir s'exprimer sur leurs conditions de travail. Du côté des syndicats, on pointe le manque de moyens des forces de l'ordre. On parle du problème d'effectifs, on parle des problèmes de matériel, des problèmes de véhicules, des problèmes d'équipement, mais avant tout des problèmes liés à la justice qui ne sanctionnent pas à notre sens suffisamment sévèrement les gens qui s'en prennent, on peut dire impunément en force de l'ordre. Un message de fermeté que semble vouloir appliquer le président de la République. En marge des obsèques du brigadier-chef, Nicolas Sarkozy a promis de punir plus sévèrement les assassins de policiers et de gendarmes. Dans ce sens, le Parlement examinera prochainement une modification de la loi pénale, faisant passer la peine de sûreté incompressible de 22 à 30 ans. Merci. Merci. Merci.